Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Président, comment ça va ? Ça va très bien, pas bien du tout je vais dire, parce qu'en Guyane, comme je l'ai dit à votre ministre, pas de police, pas de justice, les frontières, pas de soir, Monsieur le Président, pour savoir que les gens rentrent tous les jours. Mais vous l'avez écouté hier ? Non, je ne l'ai pas écouté, parce que... Ah, vous devriez alors ? Non, mais ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, vous n'allez pas le réaliser. Vous le dites, mais vous n'allez pas le réaliser, sur le pont, sur l'enfant. Déjà, vous savez quoi ? Quand vous avez fait... Monsieur, le mieux, quand on vient interpeller quelqu'un, en particulier le Président de la République, c'est d'avoir écouté ce qu'il a dit la veille. C'est mieux. Il a écouté. Alors, vous m'avez écouté, vous aimez dire le contraire. La deuxième chose, si vous m'avez écouté, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de police, pas de gendarmerie, il n'y a pas de justice ici. Il y en a une. Il y a l'État républicain. Les défis, simplement, ils sont immenses, parce qu'il y a une insécurité galopante et il y a de l'immigration clandestine. J'ai annoncé hier des mesures très fortes sur ce sujet. Non seulement un renforcement des moyens, que je tiendrai, puisque je tiendrai avant le premier semestre 2018. Je ne vous ai pas fait de grandes annonces sur le commissariat, mais dès le début d'année prochaine, les travaux commenceront et les contrats seront passés en décembre. Et au-delà de ça, on va changer les règles pour le RSA, pour le droit d'asile, pour justement serrer davantage les choses et lutter contre l'immigration clandestine. Et dit, le RSA, je ne donnerai plus en liquide aux gens qui viennent pour cela. Il sera repris par l'État et on demandera 15 ans de l'État. Ça va vous changer les choses. Le droit d'asile, en deux mois, et on ne donnera plus l'aide au droit d'asile au bout des deux mois quand il y a un rejet. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Je comprends la colère, mais il faut faire collectivement attention, c'est que vous êtes un grand homme. Moi, c'est ce que j'ai dit. Les gens, cagoulent, ce n'est pas une bonne chose. Ils ne sont pas cagoulés, non. Vous, vous n'êtes pas cagoulés, vous êtes face à moi, c'est pour ça que je vous parle. Vous n'êtes pas cagoulés, je ne parlerai pas. Je n'ai pas cagoulés. Donc, il faut faire attention aussi. Je vis sur le territoire. Je vois tous les jeunes, des jeunes qui font des braquages. Tous les jeunes, j'ai appelé le monsieur le procureur. Les mêmes qui font les méfaits. Aujourd'hui, il y a un tous les jours, monsieur le procureur. Je sais bien. Il y a dix fois plus de médecines qu'en exagouïs. Tous les jours, il fait des braquages. Le petit jeune, il est là toujours. Il est en train de faire une équipe pour faire ça. Que ça ? Des braquages, des vols, des quoiques. Nous n'en parlons même pas, monsieur Trouche-Don. Il y a des gens qui font de la drogue. Vous voulez un conflit comme référentiel ? Non, je l'ai vu hier. Vous savez, je suis écrit qu'il y a un peu de vue. Vous n'avez pas été au bon endroit. Il n'y a pas de problème. Vous êtes au bon endroit, monsieur Trouche-Don. La drogue, je l'ai vue et le reste aussi. Lorsque vous étiez pour la présidentielle, vous avez dit que vous avez respecté les accords de Buyanne. Vous avez dit que vous avez respecté le plan d'Isonienne. Là, vous dites que vous n'allez pas respecter. Vous avez même dit que vous irez beaucoup plus loin. Oui, j'ai dit que je respecterais le premier volet. Ce que je fais au centimes, c'est même de voter d'ores et déjà dans la trajectoire budgétaire de l'État. Et je lui ai dit, c'était à la télévision, que sur le reste, on le verrait, mais qu'il faudrait garder les projets. Et le gouvernement précédent, comme le président précédent, ne s'était pas engagé sur les 2 milliards. Mais au-delà de ça, je veux un peu qu'on change de mentalité collective. C'est-à-dire que si je mets de l'argent et qu'on ne règle pas les 3 problèmes, ça ne sert à rien. Je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, c'est ce changement de mentalité. Je l'ai dit à votre ministre. Si vous m'avez entendu hier, c'est ce changement de mentalité. Je l'ai dit à votre ministre. Donc moi, je salue la démarche, mais ce que je veux, c'est aussi que les gens comme vous, la population, coopèrent beaucoup plus avec la police. En dénonçant, en structurant. Encore beaucoup plus. Encore plus. Encore plus. Ça, je compte sur vous. On le fait beaucoup plus. Nous, on met des moyens. On va mettre des moyens, on renforce. Avant-hier, on a ratifié l'accord avec le Suriname. Ça fait des décennies qu'on attendait. Parce qu'on s'est bâti pour ça. De coopération policière. Parce que je n'ai pas voulu que le président surinamé vienne ici, quand j'étais là. Donc, ce n'était pas ratifié. Comment vous pensez ? On a des fusils en Guyane. On a des fusils. Mais je viens de les voir. À 2 km, il n'y a pas de réseau. Si on fait un accident sur la route, pas de réseau. On est mort, monsieur le président. Donc ça, si vous m'avez entendu, l'engagement est pris. 40 millions d'euros pour déployer un nouveau réseau. 40 millions, mais il va falloir là aussi faire du satélitaire de basse altitude. Donc, ce que je veux qu'on comprenne, moi, je respecte, et je respecte en particulier des gens comme vous qui sont engagés et calmes, c'est que je vous prends pour un indéfice et je vous dis que je vais vous mettre 2 milliards sur la table. Parce qu'il n'y a pas de calendrier. Parce qu'en fait, les 2 milliards, tout le monde dit, c'est dans 10 ans. Et dans 10 ans, ça ne va pas aider vos problèmes. Parce que si à côté de ça, on ne met pas des procédures simplifiées, si on ne change pas de philosophie profondément, ça ne sert à rien. Donc, il faut endiguer la menace beaucoup plus fortement, changer les règles, simplifier les procédures pour aller plus vite, et avoir des rendez-vous, mois après mois, sur chacun de ces sujets. C'est ça ce que je veux faire, moi, avec la Guyane. Oui, d'accord. Moi aussi, une dernière chose. Vous savez, votre communication d'hier n'a pas été bonne, monsieur le Président. Elle n'a pas été favorable à ceux qui voulaient qu'on fasse du show ici. Les Guyanais qui vous regardent, ils n'ont pas été satisfaits. Parce qu'ils ont été dans l'espoir. Où il y a des tueurs, des braqueurs, des voleurs, vous les avez sur les mains. Vous avez été au village, c'est des putes, excusez-moi l'expression, c'est des putes qui sont là. Qu'est-ce que j'aurais dit, vous m'avez entendu ? Vous venez, monsieur le Président, les honnêtes citoyens qui viennent sont à Gaulle. Pas à Gaulle, vous avez vu, monsieur le Président. Les honnêtes citoyens, on les a vu, ils sont à Gaulle. On se les a demandé plusieurs fois, ils ont ça au Président. Tous ceux qui ont demandé, audience, ont été reçus par mes conseillers. Non, tous, ils n'ont pas été reçus. Si, tous, non. Qui a été reçu ? Le collectif a été reçu hier soir par mon conseiller. Non, non, non. Monsieur le Préfet, qui a été reçu, s'il vous plaît ? C'est monsieur Morset qui a été reçu. Avec Samislas Cazel. Je vais vous détenir, parce que vous êtes comme la source, monsieur le Président. On nous a dit que la police, le commissaire veut nous voir parce qu'il y a des heurts qui se passent au village chinois. Des jeunes sont en train de cacher des caméras. C'est-à-dire, parce qu'il faut que toute la population entende ça. Donc, on a été pour essayer de gérer ça. Lorsqu'on arrive, on voit votre conseiller. On voit votre conseiller. Donc, on n'a jamais dit que c'est le conseiller qui était là. Non, peut-être pas vous, mais mon conseiller a reçu toute la délégation. Oui, j'étais là, j'étais là. Donc, ne dites pas le contraire. C'est moi qui étais là. Et donc, ne dites pas le contraire. Je vous explique la démarche. Mais moi, je vous ai dit qu'il a été reçu. On a été pour la police. Mais après, il y avait des citoyens qui étaient tout à fait calmes. Il y avait des gens comme vous qui ont des revenus qui sont légitimes. Et je n'ai aucun problème pour en parler. Moi, j'en parle toujours et je vais toujours au contact. Mais il y avait des gens en cagoule. Et il y avait des gens qui cherchaient de l'action violente. Avant-hier soir et hier après-midi. Et vous le savez très bien. Personne n'a pas voulu dire. Si. Aucune personne. Monsieur, vous le savez très bien. Et il y a eu, avant-hier soir, 5 interpellations. Avant-hier soir, oui. Donc, moi, tous les gens qui ont de la violence et qui mènent des cagoules, je ne les vois pas. Les gens qui ont, comme vous, qui portent avec honnêteté un discours et que je peux regarder en face, je leur explique mes accords, mes désaccords, mes engagements. Je ne fais pas de promesses en l'air. Je prends des engagements, je les tiens là. Donc, voilà. Comment vous vous appelez ? Je vous ai acheté. C'est ça qui est le patron des grands frères. C'est un financement. Je vous ai dit, on vous a dit pour aider la police. Parce que nous, on aide la police. C'est ça le problème. D'accord. On a dit de venir à le commissariat pour aider la police. Et on a vu votre conseiller qui était là. On n'a pas été voir votre conseiller. Il faut faire la différence. C'est trop compliqué pour moi. Moi, je sais que j'ai demandé à mon conseiller de recevoir une délégation. Il faut démentir ça. Démentir ça. Donc, moi, je peux vous dire que je suis ici, je vois tout le monde, je prends des engagements. La parole de l'État est tenue sur le 1,100. Mais pour le reste, je vous demande, moi, de travailler d'ici fin janvier. Il y a des restants. Je vais faire remonter tous les projets. Et vous verrez, au printemps prochain, il y aura des annonces. Moi, je vous demande de refaire la police, la justice reprendre sa place sur le territoire. Mais vous m'avez entendu déjà annoncer des choses. Parce qu'ils sont dépassés. Je mets des moyens. J'accélère les moyens. On verra. Mais je change des règles. On verra. Je change des règles. On verra.